J'ai déjà chanté sur scène la Médée, disons en 1953, j'ai fait pour la première fois à Maggio Fiorentino de Florence, la Médée de Cherubini et depuis j'ai beaucoup chanté ce rôle là donc c'était c'était pas une nouveauté seulement que depuis ça d'abord c'est un rôle disons straight, tragique sans chant et j'ai pas voulu mélanger exprès parce que je n'aime pas qu'on dise, je ne sais pas, elle est capable, c'est-à-dire je voulais pas mélanger le drame avec le chant et alors tenter ma chance seulement comme actrice. Et ça vous paraît beaucoup plus intéressant aujourd'hui de jouer au cinéma que sur une scène d'opéra ? C'est tout à fait autre chose et pourtant c'est presque la même chose parce que vous voyez dans le théâtre j'ai toujours rêvé les premiers plans, les gros plans parce que je travaille des nuances et dans le théâtre évidemment c'est tellement grand que les nuances se perdent. Et là évidemment j'ai trouvé vraiment mon plaisir. C'est un rôle très difficile le rôle de Médée ? Oui c'est très difficile surtout parce que c'est un rôle qui est vraiment sur l'ordre des astres dans le sens que c'est très facilement un grand guignol. Dans la mesure où on dit la calace, quand on dit la divine, est-ce que vraiment vous avez l'impression qu'on a le besoin de prouver quelque chose encore ? Non vraiment non. Je travaille par le plaisir de travailler, je travaille parce que sinon je m'ennuie mortellement et parce que je suis une privilégiée. Vous avez l'intention de jouer des personnages modernes après ? Ça m'amuserait bien, je suis ouverte à toute tentation.